La TBT au cœur de votre vie 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 Sinon si tu n'as pas eu client à la table Tu sais que c'est anéose, c'est pas janvieuse Moi je crois qu'il y en a qui en fait n'ont pas souffert de ça Mais qui en parlent aussi De la janvieuse ? Oui, non toi tu n'en as pas souffert C'est de quoi tu n'en as même pas parlé non plus Maintenant... C'est bon, c'était pas pour ça Et puis la janvieuse en fait c'est juste un an Parce que voilà, galère là Ça vient des fois de toquer comme ça Et puis tu essaies d'ouvrir pour voir c'est qui Et puis ça pousse, ça te pousse Et puis ça rentre Sans permission Avec Covid là qui s'est installé Il fait son show là Mais il faut bosser Il faut bosser, il faut croire Il faut rester dans la joie et la bonne humeur Et puis si ça ne va pas Mettez-vous en compagnie des personnes Qui peuvent vous donner show au cœur Comme sur le plateau Alors, week-end famille ? Week-end très... Très mouvementé Très mouvementé Très hardcore, le moins cherchable C'est très hardcore Non, non, non Alors, non, attends Explique-moi s'il te plaît Parce que hardcore, on ne comprend pas très bien Alors ce que je voulais dire C'est qu'il était un t-il C'est comme un combat de boss en fait C'était, j'étais une part-on-part Et puis... Je te dirais que toi, on ne parle pas de catch Voilà, moi, j'étais... Tu comprends la chaise de la piote C'est tout ce qu'il faut savoir en résumé C'est que j'ai vraiment donné des hyper-cuites au week-end C'est moi qui... Ah, c'est pas le week-end Voilà, je suis le vainqueur Qui a sorti victorieux Je suis le vainqueur de la lutte C'était ça, c'était ça C'est bizarre, la traite Elle disparaît Les choses changent Il y a des ajustements Bien, incendie, bonjour Bonjour, le jardin de l'hectare Bonjour, Navi Bonjour, Navi Bonjour, Aïchou Comment vas-tu ? Ah, tiens, salut, tiens Non, 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 je l'ai très bien Je l'ai fait pour vous Avez-vous une idée sur la musculature féminine ? Fais-moi bonjour ce matin La littérature féminine ? Musculatisme féminine Bah oui, moi je suis... Je me sens très musclée Je suis une altérophile Moi, je me sens très musclée Pour toutes les personnes qui jouent Si je peux avoir l'heure à vide Ce sera bien Est-ce qu'il y en a qui nous diront Il y en a qui nous diront Je ne suis pas... Alors, regarde si ton micro est allumé C'est allumé ? Appuie Appuie l'autre Oui, c'est allumé C'est allumé Bon, on va rapidement faire un petit échange Pourquoi pas ? C'est... Alors, ça veut dire qu'avec toi ce matin On va parler de musculature féminine Féminine Musculature ou musculation ? Musculation D'accord Musculation féminine Déjà, je sais que beaucoup ont une idée Qui se disent C'est pas trop bon Ne le faites pas Une femme qui soulève les poids et autres Les gens ont une autre imagination C'est faux C'est faux Vous allez avoir les raisons Pour lesquelles il faut aussi essayer D'accord Bien, vu que tu as commencé par soulever Parle-vous, comment ça va ? Tu soulèves Naïda Oui, maman Maman, il chasse Sinon, je me sens très musclée ce matin Non, toi, tu as de quoi ? Nous, nous souvènes Ouais, ouais, ouais De ce coach Bodybuildé Que tu nous exposas Je vous l'exposerez encore bientôt D'accord Parce que j'ai repris mes cours de musculation Et bientôt, vous ne me reconnaîtrez pas Les tablettes de chocolat, là Moi, quand je vais venir au plateau Maintenant, je mettrai des crabes top C'est quoi ? Je ferai ça ? Femme avec des tablettes Des crabes top Pour vous montrer ma musculature Ce sont les vrais crabes En tout cas, il y a une différence entre le rêve et la réalité Le rêve et la réalité Pour le moment, je suis dans le rêve Bientôt, la réalité viendra En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs Il est permis de rêver Continuons à rêver Mais ne restons pas que dans le rêve Travaillons pour accomplir nos rêves C'est le début d'une nouvelle semaine De nouvelles opportunités En tout cas, moi, tout ce que je vous dis C'est bon début de semaine à vous Restez scotché dans Nectar Parce que de belles choses arrivent cette semaine Vous allez en apprendre beaucoup Et qui sait, vous aurez enfin vos tablettes de chocolat En tout cas, moi, chocolat, j'en ai mangé ce week-end Donc, si, c'est... Beaucoup Le cadeau de la fin de l'année, c'était des chocolats J'ai mangé le chocolat J'ai dit, non, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé Ça fait plaisir En mangeant, je pensais, je me disais Oh mon Dieu, allez, un petit bout pour Elias Elias, allez, tu en manges J'en ai mangé Après, je me carré Un petit bout pour Fafa Un petit bout pour Naga, j'en mange Un petit bout pour Sanzi Et j'en ai mangé Voilà Donc, j'ai... Ma maman, moi, j'ai pas mal du tout Parce que je suis au régime pour devenir musclée Donc, pour le moment, j'accepte Oui Donc, si je comprends, il y a moins plus de chocolat à nos places Non, j'ai constaté quand même Tu vois, quand elle mangeait, je sentais mon ventre bouger Et je sentais, je sais pas Il y avait du chocolat dans mon corps Donc, Dieu, c'est toi qui mangeais le chocolat à ma place C'est quand même... C'est quand même une bonne chose Depuis un moment, j'ai constaté ça Il faut dire que tu es traumatisée, c'est vous Non, pas traumatisée Vous savez, je suis très chocolatée ces derniers jours Si vous voyez bien le teint, la bouche, tout ça Et ça me... C'est ça qui fait... C'est ça qui fait... Exactement En tout cas, je crois que maintenant, ça va, c'est bon Comme toujours Et bien, on est très ravis de vous retrouver aujourd'hui On espère que vous allez rester en notre compagnie Vous êtes femme Vous vous demandez s'il faut faire du sport ou pas On va parler de femme qui fait du sport Et même qui cherche à avoir des muscles Mais comment est-ce qu'une femme peut avoir des muscles ? Ça, nous en parlerons ce matin Donc, restez connectée, restez scotché On va voir si c'est bien ou si ce n'est pas bien Et ce sera tout à l'heure avec l'invité de Sandra dans Pépite Beauté Pour l'heure, la semaine démarre Et on le sait, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue Donc, apprenons à déclarer de bonnes choses sur notre semaine Nous allons déclarer la victoire aujourd'hui Victory in English avec Eben, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Comment ça se passe? Et les thèmes étaient dans plusieurs domaines. Et ici, on encourage nos jeunes aussi à aller dans des thèmes assez ordinaires ou bien aller dans des domaines assez ordinaires. Parce qu'on se dit aujourd'hui que si on veut moderniser notre économie, il faut des diplômés qui soient dans le secteur informel. C'est eux, lorsqu'ils vont commencer par être infusés dans ce secteur informel, qui peut vous le transformer. Ceux qui sont déjà dedans, nos mamans et autres, n'ont plus cette capacité de formaliser les entreprises. C'est les jeunes qui ont ce devoir aujourd'hui de le faire. Ce qui fait qu'on a eu des projets, par exemple, qui étaient portés sur la vente des chaussures au Grand Marché. Donc, on a eu une étudiante, sa maman vend des chaussures au Grand Marché. Et la préfète fait son stage avec sa maman. Donc, elle a fait six mois de stage au Grand Marché. Et elle est sortie avec les challenges auxquels qu'on fasse les vendeurs de chaussures au Grand Marché de l'Homme. Donc, on l'a analysé. On a sorti tout un coup de critères. Et aujourd'hui, celui qui veut entreprendre ne peut plus aller se jeter pour entreprendre en tant que vendeur de chaussures. Il prend son travail qui a été fait. Il se dit, OK, si je veux devenir vendeur de chaussures, voilà déjà la challenge pour laquelle je vais me faire face. Et comment je peux me préparer à ça ? En juillet passé, il y a eu une autre, sa maman, elle est vendeuse de pagne-nanamaze. Elle a travaillé également sur ça, mais côté communication digitale. Comment aujourd'hui, l'nanamaze peut vendre le pagne par la digitaliser parce qu'elle est en marketing digital. Donc, c'est également cette approche qu'on veut pousser les jeunes à redescendre vers des structures assez simples pour pouvoir maintenant transformer ces structures-là. Et là, il faut quand même le préciser. On parle de isla, business et langue. Et vous l'avez dit lors de vos précédents passages sur le plateau, quand vous venez, la seule fois que vous avez l'autorisation de parler français, c'est le jour de l'inscription. Bonjour, je suis venu m'inscrire, apporter ceci, ceci, cela. Alors, la question, c'est que même là, tout est fait en anglais. Tout est fait en anglais. Oh, toutes les soutenances se font en anglais. Et ils sont à la fin d'un parcours de trois ans. Donc, ils doivent pouvoir s'exprimer en anglais, écrire en anglais. D'accord. Et ce qui fait qu'en fait, si le projet est bon, que ce soit l'apport de solutions, si tout est bon lors de cette soutenance-là et que le niveau d'anglais n'a pas tenu le coup, est-ce que l'étudiant recalibre ? Parce qu'on va parler de la nouvelle rentrée de l'ISNA. Voilà. Donc, on parle de remédiation. Remédiation. Voilà. Donc, on doit remédier aux difficultés que raconte l'appelant. Et en ce moment-là, il doit faire des coûts complémentaires. Donc, ça fait une notion à nos critères d'évaluation et à nos critères de validation des crédits. Tout au long des trois ans de parcours, vous ne pouvez pas valider tous les crédits au même moment. Dans les crédits que vous n'avez pas validés, vous avez une période pour pouvoir le refaire. Ok. D'accord. Et il y a tout un processus qui est mis en place pour pouvoir accompagner les appellants à valider leur crédit. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Béné. Je trouve vraiment très intéressant. Y a-t-il une succursale chez nous ? C'est un cours. Un cours. Je vais gérer ça. Moi, je veux voyager depuis. Mais pour l'instant, on invite tout le monde à revenir à l'OMEI. On a des solutions d'hébergement pour les étrangers. Ok. Et l'idée aussi, c'est de faire déjà une communauté africaine avec la langue anglaise qui est l'Union pour que les jeunes puissent avoir un réseau plus tard pour faire cette transformation de l'Afrique. D'accord. Ok. Alors, on a un autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais savoir quelles sont toutes les formations qu'on peut faire à ISLA. Et soit dit en passant, bravo pour les salles. Bon, vous n'avez vu qu'une seule salle, mais c'est vrai que franchement, quand vous allez à l'ISLA, c'est lumineux, quoi. C'est ce qui est... C'est tout est... Voilà. Nous, en général, quand on va là, on se dit pourquoi j'ai oublié mon matelas aujourd'hui. Merci. Alors, je vais commencer par la toute nouvelle filière qui est le data science, qui aujourd'hui veut former des gens, pouvoir analyser toutes les données que l'on connaît sur tout individu aujourd'hui. Nous sommes à l'aide du numérique et tout est collecté. Alors, comment utiliser ces données sur le plan marketing afin de pouvoir communiquer d'une manière directe avec le client et comment l'utiliser également sur le plan financier et pouvoir améliorer la performance d'une entreprise. Donc, nous avons le data science orienté marketing ou orienté finance. Après, nous avons la filière de marketing et communication digitale, qui est de là, de former les gens qui sont capables de faire du marketing, que l'on connaît, le marketing classique, ou de faire le marketing moderne avec les outils digitaux. Après, nous avons les finances comptabilité, la gestion des ressources humaines, la logistique et autres. Ça, c'est le pôle gestion. Et nous avons le pôle langue, où on forme la tradition et l'interprétariat. Donc, voilà à peu près les formations qu'on donne à ISLA, Business School, qui est la branche universitaire. D'accord. Maintenant, ISLA Lang Center, c'est le cours d'anglais et le cours de français. Français ? Ah oui, français. Français pour les anglophones. Ah, ça, vous ne nous l'aviez jamais dit, monsieur. J'allais dire, monsieur ISLA. Puisqu'on est plus dans un milieu francophone, on parle beaucoup plus de l'anglais, mais on fait également le français pour les francophones. Les anglophones. Pour les anglophones. Pour les anglophones. Les anglophones qui sont chez nous dans notre parcours, ils sont c'est autre, et ils font le français. Ah, d'accord. Ok, so, Neida Jackson, are you interested? Very interesting. Je veux parler de niveau en français? Isla? You want... Ah, ok. You want to go in French courses or English? French courses for you. Sinon, je parle aussi français, je peux parler... Mais là, on doit franciser en français. Je ne sais pas quel cours je vais prendre. Ah, ok. Je parle toutes les langues. Tu parles toutes les langues. D'accord. 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 Donc, ils ont commencé en novembre et ils sont en fin de parcours pour pouvoir reprendre la rentrée universitaire, où tous les cours se feront en anglais. Donc, ce cours est programmé pour le 7 février, où ils vont commencer les cours d'économie, de marketing, de management, mais en anglais. Et ici, on se dit également que tous ceux qui sont là et qui ont un niveau acceptant en anglais et qui ne trouvent pas pied à leur chaussure, peuvent également venir s'essayer à cela et rejoindre cette vague-là, qui est là. Mais ici, la condition, c'est d'avoir un certain niveau déjà en anglais. Et quel niveau, s'il vous plaît? Le niveau que nous avons généralement, l'anglais que nous avons fait au 7? Nous avons une échelle, on dit B1, B2, quand les médias vont avancer. Donc, quand la personne arrive, on mettra la personne sur cette échelle à partir d'un test de niveau. D'accord. Si, en général, nous-mêmes, parce que c'est courant chez nous, nous nous convaincons avec l'anglais que nous parlons avec nos amis du Nigeria, nos amis du Ghana à côté, on se dit, tout de suite, quelqu'un te dit, tu parles anglais? Oui, je comprends. Ah ouais, I am bon. I am bon, voilà. Bon, ici aussi, il faut comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'être totalement anglophone avant de commencer ce que je suis là. OK. Voilà. C'est-à-dire, c'est d'avoir un niveau acceptable, même le niveau dont vous parlez, et qu'au cours de trois ans, la personne se met dans un cheminement. Pour que, à la sortie de trois ans, la personne devienne parfaitement anglophone. Et là, sur notre chaîne, on parle de niveau C1. Voilà. Donc, on a six niveaux, les A qui sont divisés en deux, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, à la limite, on accepte des gens avec un B1+, et à la fin du parcours, on espère que la personne sera C1, voire C2. Wow. C'est un peu l'objectif qui est donné. Donc, étant dit, même quand on commence les cours universitaires, il y a toujours des cours d'anglais qui sont là. Mais ce n'est plus des cours de niveau basique. C'est ce qu'il faut comprendre. Là, on va à un niveau plus avélu. Et on prépare déjà au mémoire. Parce que le mémoire, vous devez avoir un bon ratio. Et puis, quand vous allez défendre, vous devez avoir un bon speaking. Yeah. Donc, on vous prépare déjà avec des cours spécifiés à la première année, deuxième année, troisième année. Quelqu'un pose une question que je trouve un peu... Bon, je vais quand même lire. Quel est le principe au niveau de l'anglais ? Vaut-il mieux être bon à l'écrit qu'à l'oral ou à l'oral qu'à l'écrit ? À l'oral. À l'oral. Pour Elia, c'est moi. Franchement, moi aussi, je pense que c'est à l'oral. Mais là, vous venez de parler de la soutenance et du bon writing. Bon, en fait, le besoin qui est là, puisque quand vous êtes dans le monde des affaires, le premier besoin pour vous, c'est de pouvoir communiquer oralement avec votre partenaire. C'est pour ça qu'on veut mettre la sonne là-dessus. Mais prenez l'exemple un peu des communiqués de la CDAO de ces derniers temps. Oui. C'est à la fois à l'oral et à l'écrit. C'est vrai. Donc, quand vous visez un certain niveau, ou bien des institutions de certains niveaux, vous devez être bon dans les deux. Donc, ça dépendra de vos objectifs, en fait. Et chez nous, nous formons les jeunes pour être la relève. Et ça, on martèle. Nous, on fond pour être la relève. L'excellence doit être là. Et on vous fond pour travailler dans ces institutions. Si nous ne sommes pas contents de ces institutions aujourd'hui, demain, vous, qui vont aller travailler là-bas pour faire changer la chose ? Donc, ce sont eux qu'on est un peu exigeants sur certains éléments, certaines compétences qu'ils peuvent avoir. Ils sont nos espoirs, en fait. Exactement. L'exigence de l'ISLA. Vous avez bonjour à toute l'équipe. Juste une doléance. Nous voulons bien avoir l'école au Bénin de la part de M. Ulrich Kerinsky-Aké. J'espère que j'ai bien lu. Depuis le Bénin. Mais dans le cas contraire, vous pouvez quand même rejoindre l'ISLA ici. Faites ce sacrifice-là pour une bonne performance. En tout cas, faites ce sacrifice-là de venir. Et vous avez dit que vous avez toute une mise en place pour pouvoir accompagner les étrangers qui viennent. C'est l'ISLA qui prend en compte. Alors, ici-là, nous avons un hébergement pour les étrangers qui est à un certain niveau. Mais les gens peuvent choisir leur hébergement également. Mais quand ils arrivent, on les accueille sur une période de deux semaines, le temps qu'ils trouvent leur hébergement. Soit vous êtes avec nous, soit vous cherchez vous-même, mais on vous accompagne. Justement ? Oui, on vous carte du tout. Tu vois ? Y'a un ton bien joué à... Ah, bon, je disais... Toi, on est arrivés ce matin, non ? Oui, on vient juste d'arriver. Nos vannes sont encore dans... Dans le... C'est climatisé ? On a les HMLK. C'est climatisé ? Vous avez l'option climatisée, l'option ventilée. Nous, on vient d'arriver comme ça, donc... Il n'y a pas l'option sèche, là. On peut suivre M. 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 Mathieu avec nous. On est au zoolo, on va se ventiler. Alors, justement, on l'a dit, mais je crois qu'il y a également une autre rentrée, n'est-ce pas ? On a la rentrée du 7. Du 7, voilà. Oui. Qui est là pour que les gens puissent rejoindre la vague, qui est là pour finaliser la période linguistique. Et début mars, on commence véritablement les cours universitaires. D'accord. Donc, généralement, c'est vers mars que nous avons les anglophones qui nous rejoignent. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de cette période linguistique. Mais les francophones, qui ont un bon niveau en anglais, peuvent toujours nous rejoindre. Ils ont jusqu'au 7 février et au-delà pour rejoindre Isla. Et on va encore également tester leur niveau, leur donner des astuces pour qu'ils soient au point, pour que véritablement, début mars, tout se met en place pour commencer les cours universitaires. Et en mars, la date, c'est quand ? C'est le 7 mars. C'est le 7 mars aussi. C'est ça. Donc, pour ceux qui vous rejoignent pour la rentrée du 7 février, ils ont un mois. Ils ont un mois. Non, c'est là où on demandait un certain niveau d'anglais déjà. C'est pas un peu pour les février. C'est important de le préciser, en fait. Ils doivent reprendre tout un processus d'un semestre. Donc, eux, s'ils viennent aujourd'hui, on va les préparer pour la rentrée de septembre et octobre. Ok, d'accord. Là, nous comprenons beaucoup mieux, en fait. Donc, si vous avez envie de vous inscrire maintenant, pour la rentrée du 7, il faudrait déjà que vous ayez un niveau B1. Oui, le niveau B1. Pour pouvoir prendre les un mois de renforcement avant de démarrer maintenant la rentrée à proprement, dite le 7 mars à l'Isla. Dans le cas où vous êtes un peu comme la famille nektarienne, nous, nous sommes dans les Chumeka. C'est-à-dire que nous, là, on doit encore repousser un peu. Nous allons repousser un peu, voilà. Si vous venez, on fait une longue préparation pour l'autre rentrée qui arrive. D'accord. On termine avec cette question qui est venue. Est-il... Moi-même, je vous rassure, même si je ne suis pas la chargée de communication de l'Isla, je vous rassure, mais j'ai quand même posé la question à M. Niemati. La personne demande, y a-t-il souvent des compréhensions qui se font au niveau des modalités de paiement ? Bien évidemment, bien évidemment. Nous comprenons la situation assez difficile que nous traversions tous. Donc, on est assez souple là-dessus. Et il y a une vie d'engagement qui colle même aux possibilités de paiement de chaque famille. Ah, au cas par cas. Oka-paka. Tchou ! Et ton âme ! Et la ton âme ! M'a ou ton âme ! M'a ou ton âme ! Alors, on espère vous retrouver très bientôt encore pour pouvoir parler de... Ah oui, c'est vrai, où se trouve l'Isla ? Y a-t-il un site web ? Oui, bien sûr. C'est Ilias ? Non, laissez, Ilias va vous indiquer pour l'Isla. Isla, c'est Agbal Pédou ? Non, non, en anglais. On y parle anglais, s'il te plaît. Non, on y pas, vas-y. Isla, c'est à Agbal Pédou. Où est Agbal Pédou ? Agbal Pédou est en Lomé. Est-ce que tu vois le visage de mes seniors, là-dessus ? Ah, tu as vraiment besoin d'aller te reposer, là-dessus. En tout cas... Donc, Isla est située à Agbal Pédou. Il y a le grand carrefour GTA qui est connu pratiquement de tous. Arrivé à GTA, vous avez la gare routière, là où on prend le bus pour l'Omé-Kara. Bon, curieusement, les gens ne connaissent pas aussi cette gare parce qu'on n'aime pas voyager au Togo, on n'aime pas aller à l'intérieur. Donc, c'est le moment aussi de connaître la gare routière à Agbal Pédou où on prend le bus pour se coder et autres. Donc, une fois que vous êtes à la gare routière, vous allez voir notre immeuble qui est à ce niveau-là. Quand vous venez de GTA, c'est à 200 mètres de la gare routière. Un immeuble à quatre étages et vous allez voir la pancarte d'Isla là-dessus. Donc, notre immeuble de téléphone, c'est le 92-87-18-18. Notre site web, c'est isla-education.com. En anglais, isla-education.com. Le numéro de téléphone, c'est le 92-87-18-18. Laisse le numéro de téléphone en anglais. Vas-y, rapide. Vas-y, vas-y. Le problème est bas. Le problème est bas. Non, il va 92-87-18-18. 92-87-18-18. On va aller comme 92, c'est 9-2-87-8-7. Non, donne ça en global. Ok, 92-87-18-18. Vous l'auriez voulu que je sorte mon anglais. Sinon, je l'ai joué modeste et tout. Mais bon. Non, je l'ai joué. Un non-prude. Je l'ai joué. Bah, écoute, donc, du coup, on clôture avec toi. Regarde bien ta caméra. Un petit mot pour tous ceux qui nous suivent, pour les inciter à venir s'inscrire à l'isla. C'est parti. En anglais. Tu sais, si tu veux étudier l'anglais. Et si tu veux étudier l'anglais. Et si tu veux étudier l'anglais, l'on le réunis à l'université. Tu peux venir à l'isla. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et, je dis, Isla-is-la, en bas, là-bas, pas de la bus station. Il semble que les gens ne connaissent pas de la bus station. Mais, juste, vas-y et vous avre. Et vous avre. 9-2-87-18-18, et vous avrez vous. Come on. Pour la rentrée du 7 mars, mais dans le cas où vous n'êtes pas comme Elias, mais que vous êtes comme moi, il vous faudra en tout cas rejoindre quand même, mais ne pas vous attendre à faire la rentrée du 7 mars. Nous sommes d'accord? Merci infiniment, M. Niamati, d'être passé. Merci beaucoup. Alors, nous allons cette fois-ci... M. Niamati, est-ce que vous aimez faire du sport, surtout la musculation? Je fais plutôt la marche. La marche. Oui. Le soir, après avoir mangé la pâte à des mains, on marche un peu. C'est grave. Exact. Et en plus, quand vous avez dit que vous faites la marche, il y a Abraham qui fait oui. C'est bon. Voilà, voilà le maigre. Quand tu es maigre comme ça, et puis toi, tu fais oui, c'est bon. Vraiment, c'est grave, quoi. Partisan du moindre effort. Eh bien, vous allez découvrir une de mes disciplines préférées. J'aime beaucoup l'haltérophilie. Je soulève des haltères, je soulève des poids. Moi aussi, c'est pas de soulever n'importe qui. Après avoir mis Elias au monde, je décidais d'abandonner. Prendre une pause. Prendre une pause. Mais je vais reprendre aujourd'hui. Et justement, nous allons parler de comment est-ce qu'une femme devrait pouvoir se muscler et si elle doit se muscler. Juste après le jingle. Et puis, c'est bon. L'amour. Eh oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission. Sous-titrage ST' 501 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 Non, déjà je vais dire que dans le fitness aussi c'est déjà bon L'essentiel c'est de pratiquer le sport en fait Pas forcément de faire la musculation Non, l'essentiel c'est de pratiquer un sport Et déjà vous avez tous les avantages Qui en sortiront Et on va dire que le fitness aussi c'est bien C'est bien je vais dire Mais pour plus de sèche Moi je préfère la musculation Parce que quoi faire le fitness, vous allez déjà perdre la graisse, vous allez être mou, un corps flax. Mais si vous pratiquez l'abusculation, vous allez avoir un corps ferme, tonique, je veux dire. Et vous allez gagner en beaucoup de choses. Mais là, vous donnez même des expressions que nous... Moi, je suis protocolée, nous, on marche. Voilà. On peut parler de notre sport favori. On marche. Et puis, nous, on marche longue distance. Très longue distance. Voilà, ça, c'est sport aussi. Mais là, vous parlez de sécher, de perdre, de stuté, de flasque, de tonique, flasque. En cas, ton ventre, là, il est flasque. Alors, ce dont nous voulons savoir, quand vous dites sécher, on sèche comment? Et on sèche quoi? C'est-à-dire que je me prends, là, je me mets sur ma corde avec quelques pinces? Non, non. J'aimerais essayer quand même. On va dire que la sèche dans la musculation, ça veut dire faire partir la graisse, déjà, et ressortir les muscles, faire bien dessiner les muscles. Et déjà, chez une femme, je vais, excusez-moi le terme, chez une femme obèse, et si elle fait du sport et qu'elle perde du poids et qu'elle fait, genre, la musculation proprement dite, déjà, ça va redessiner sa courbe. OK. Oui. Elle va perdre beaucoup de trucs, avoir une forme qu'elle aurait aimée, déjà, dès le départ. oui, des fesses bien redondées et... à fermer sa poitrine, à fermer sa poitrine et diminuer un peu le ventre. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, il nous faut, prenons une femme, on va prendre les deux extrémités. Nous avons la très grosse Sandra qui nous parle de devenir... Voilà. Enfin, tous ceux qui sont comme Sandra dans le studio, on a Abraham, on a Victor, on a Bachana, Félix, Félix Afoui. Est-ce que les gens comme Sandra à supposer qu'elle se décide, elle veut être, on va dire, la première image que nous avons vue, Melka, tu veux nous aider, s'il te plaît, la première image que nous avons vue et elle veut devenir comme ça, la jeune femme avec le boxeur noir, voilà. Il nous faudra à peu près combien de temps ? Dix ans. Elle veut être dix ans. Moi, toi aussi. Dix ans, c'est beau devenir très... Tu t'es question de la qualité. Je crois qu'il ne faut pas combien de temps à Sandra pour devenir comme ça. Si elle ne finit pas, elle ne finit pas y arriver. Frère, sois sincère, il ne faut pas avoir peur d'elle. Ça, j'ai l'impression. Je ne vais pas dire, je ne vais pas donner un temps, genre dire deux, trois mois, ça dépend. Déjà, celles qui sont compétitives, déjà, je vais dire, au bout de deux, trois mois, avec des substances et autres, elles peuvent déjà avoir un résultat et qu'elles désirent. Mais bon, déjà, comme Sandra, normalement, normalement, qui ne veut pas compétir, genre, je ne veux pas trop exagir non plus, mais je veux dire, au bout de... Six mois. Ouais, six, sept, sept... Ah non, pourquoi tu prêtes un temps au coach ? Dix ans, au bout de six, sept, plus d'un an. Non, mais dix ans, c'est pour devenir très barraquée. Elle peut commencer par... Il faut combien de minutes ou combien d'heures d'entraînement ? Peut-être par jour ? Oh, ben... Une heure, une heure, une heure trente, ça dépend. Par semaine ? Ou par jour ? Non, par jour. Par jour ? Et par semaine, on peut dire que tu peux venir trois, quatre fois. Trois, quatre fois. Il y en a qui font six. Ouais, il y en a qui font six. Mais bon, déjà, trois, c'est déjà bon, mais quatre, cinq, super, c'est dans les... Moi, j'y vais tous les jours. J'y vais tous les jours. On ne peut pas trop d'entraînement couture. C'est notre domaine et vous avez parlé d'un cas, la compétitivité, celles qui vont en compétition et on a vu avec la plupart des images, elles sont des photos de femmes en compétition, qui vont en compétition. Pour, excusez-moi le terme, la commune des mortels, mortels avec deux LES à la fin pour les téléspectateurs, la commune des mortels qui se muscle comme ça et étant donné que c'est votre domaine, est-ce qu'on sort qu'il n'y a pas un... Est-ce que les hommes n'aiment pas... C'est-à-dire qu'Elias ne veut pas avoir une femme comme ça, il va plus... Il ne va même pas oser, il ne va pas un connu ou quoi. Il ne va même pas... Oui, chacun, il ne va pas venir plus de place dans la thérapie. Il va... Il va... Est-ce que les dames, les femmes, les jeunes femmes ou en tout cas la jeune féminine que vous entraînez, est-ce que, quelque part, la société les accepte si ce n'est pas pour la compétition, juste parce qu'elles décident d'être musclées, est-ce qu'il y en a qui viennent pour ça ? Je veux juste être comme ça. Si je rentre à la maison, mon mari, bah... il veut faire quoi ? Il est content, quoi ? Non. Oui, je veux dire, il y a certaines qui viennent pour ça et il y a certaines qui viennent juste pour faire le sport. Et... Mais il y a un plus gros pourcentage qui vient pour faire le sport. Qui viennent pour faire le sport. La minorité, on va dire, la minorité pratique la musculation. Oui. Du coup, parce que, je vais dire que... Je ne vais pas dire qu'ici au Togo, mais je vais dire en général, c'est vu comme ça, genre une femme musclée, c'est pas trop ça. On veut plutôt une femme ronde, on veut plutôt une femme... Vous voyez ? Mais moi, je vais dire la musculation, déjà, c'est pour une femme, c'est déjà une bonne chose parce que, déjà, ça vous permet de... d'avoir la parole, déjà. De l'assurance. Oui, de l'assurance. Peu importe où vous allez, on vous voit musclée, il y a un respect. En fait, on a peur d'elle. Oui, on a peur d'elle. On a peur d'elle. Et là, on peut... Je pense que c'est plutôt un incombien. En fait, sur le plateau, le seul qui a peur... Non, mais parce que, tu t'imagines, une femme, tu la rencontres et tout, elle est barraquée comme ça, ça fait peur. Pour toi, mais pas pour le coach. Il y a une des raisons aussi qui vous pousse à faire la musculation par rapport à certaines femmes. Il en a parlé au début, c'est la confiance en soi. Des fois, certaines situations, on vous propose, sur le plan bien-être, d'aller faire un peu du sport. C'est vrai que moi, j'ai essayé avec la danse, un peu de zumba, j'ai vu un peu la différence, mais on m'a conseillé là-bas de faire un peu de musculature et je serai encore plus belle-forme. Je le dis. On attend. J'ai un chat, excusez-moi, franchement, j'ai un chat dans la gorge. Non, moi, je te l'attrape. Attendez, on l'attrape. Pour la cuisine du jeu. Attends, il y a toi. Tu as une question. J'ai une question. De ce que je connais, de tout ce qui est le corps et tout, il ne suffit pas que d'aller faire de la musculature, il faut aussi contrôler son alimentation. Ça occupe une grande part dans la prise de muscles également et tout. Donc, j'aimerais savoir, on parle davantage d'inconvénients de la musculation féminine. Ça veut dire qu'une femme qui veut aspirer à ça, elle doit arrêter de manger tout ce qu'elle veut. On ne va pas dire qu'elle doit arrêter de manger tout ce qu'elle veut, mais on va dire de contrôler plutôt d'être disciplinée côté alimentation. Qu'est-ce qu'on privilégie dans l'alimentation ? Parce qu'on doit privilégier les protéines. Les protéines. Les gambo. Les gambo. On va faire quelque chose. Non, il faut que ça ne paraisse pas. Que ça ne soit pas trop un terrain étranger pour nous. vous vous pratiquez, ça se voit sur vous. Quelle est votre alimentation ? Vous mangez, vous privilégiez quoi ? Qu'est-ce que vous mangez quotidiennement ? Déjà, déjà, quotidiennement, beaucoup d'oeufs. Elle a déjà tout dit. Les oeufs. Les oeufs. Combien par jour ? Les oeufs. Ils sont capables. Non, je ne suis pas compris. Protéines, non ? C'est quoi ? Je prends, je prends un aliment, 8 oeufs par jour. Hein ? Combien ? 8. En omelette. Oui, en omelette. On connaît qui en mange plus. Il y en a qui en mange plus. Tout un plateau. Tout un plateau même. Mais moi, je mange 8. C'est le bon contre... Mais c'est vrai, attendez, ce n'est pas que je ne mange pas aussi. Tu vois ce qu'il n'est pas. Ah, il va le tomber, il n'est pas. Donc, à part les oeufs manger, quoi ? À part les oeufs, du steak, du poulet. Du blanc de poulet. Oui, du blanc de poulet. Je le disais, c'est mon cousin. De temps en temps, on doit aller manger chez lui, là. Le poulet, c'est comment on fait ? La poule passe, et puis... Tu en sautes dessus. Et yes, jamais. Et bon, je vais dire beaucoup de glucides, qui sont genre le riz, les pâtes. La pâte ou les pâtes ? La pâte de chez nous, et les pâtes aussi. Et les écarts ? Pizza, hamburgers, soda. Je me permets de les prendre. Bon, là, au stade où vous êtes arrivés, vous pouvez vous permettre des écarts. Mais si on démarre en même temps et qu'il faut sécher et puis gagner, tout ça, là, on ne doit vraiment pas prendre tout ça. Oui. Pour sécher, on ne doit vraiment pas prendre tout ça. Mais on doit juste, comment on l'appelle le temps, côté protéines, prendre, plutôt les blancs de poulet, les steaks, on doit les prendre aussi, les oeufs, mais juste savoir comment les accompagner avec les autres trucs. Vous prenez de l'alcool ? Non. Vous prenez des... Comment vous les appelez ? De glace. Non, mais pas les sars. Les médicaments, là, qu'ils prennent pour gagner, vous en prenez ? C'est des protéines ? Donc, chez vous, c'est naturel, naturel. Chez moi, c'est naturel. Il y a mes amis qui en prennent, des protéines et autres. Vous allez venir là, au milieu, avec le concours de Batchana et de... Tu m'appelles ? On va examiner un peu vos muscles. Venez au milieu, s'il vous plaît. On va faire un... Moi, j'examine... Non, c'est pas toi. Pourquoi c'est Naïda ? C'est Naïda qui examine, parce que Naïda, justement, elle a essayé aussi. Je suis coach. On va montrer un peu les muscles... On va muscler... On va muscler le... Ses biceps, on se dit, non ? Non, tri. Tiens, ma sette ogniante. Ah, on le gogo. Naïda, on va voir ce que tu as. Voilà. Coach, faites vite, je vais. Je vais aussi montrer. Et Yass aussi va montrer. Ah ouais, bien sûr. Et laisse-toi la ouamée. Oui, facile. Alors, pendant qu'on va montrer donc quand même vos œuvres sur vous, vous êtes là en tant que témoin, on a ce message qui dit bonjour, j'ai pris du poids après ma troisième césarienne. Maintenant, je me sens trop mal dans ma peau. qu'il faut que faire. Un micro. Ce que je peux conseiller à cette dame, c'est déjà de venir à la salle, d'aller voir un coach, d'en parler avec lui. Parce que déjà, la plupart des femmes, quand elles viennent, elles ont un malaise mais elles ne le disent pas. Elles ont subi des opérations mais elles ne le disent pas. Ok. Et ça, ça contribue beaucoup, vous voyez. Du coup, déjà, arriver à la salle, il faut en parler avec le coach, il faut être ouverte avec le coach et le coach peut vous orienter. Vous créez un programme adapté. adapté à vos besoins. Donc, vous consultez. Maintenant, tu testes pour nous dire si les muscles sont vraiment fous. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va donner un coup. Toucher. Je ne vais pas donner un coup au coach. Je vais tâter les muscles. Pas les muscles. Les muscles. Voilà. Les muscles. Il faut lui faire la prise qu'on fait d'habitude. La calme. Entre coach. Entre coach. Alors, justement, Naïda. Oh ! Oh ! Non, mais c'est ce que je disais. Yes, et c'est. Non, mais... Bon, les deux. OK. Non, mais... C'est comme un nombril. Le problème, c'est que le monsieur... Comment vous appelez ça ? Vous faites bouger les muscles. Et elle... Elle a quitté le domaine professionnel pour partir dans le domaine groupier. Non, mais j'ai bougé aussi des cheveux. Il a bien bougé, on va voir. Vous ne l'avez pas vu ? Non, viens à côté du coach. Non, à côté, non. Je veux le mettre... Moi, je suis capable de faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça, mais on va quand même... Non, excusez-nous. Voilà. On va... Naïda, viens. Toucher. Toucher, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans notre mythe... Ah ! C'est dur ! Non, non, laissez-moi pas montrer en fait pour nos téléspectateurs. Voilà. Mais c'est très dur ! Non, non, ça, c'est rien. Viens-moi. Viens-moi. Je vais le faire passer avec moi. Viens-moi. Non, mais sérieux. Ah, tu vois, mais c'est comme... Il vous a fallu combien de temps pour... Je vais dire deux ans. Je vais dire deux ans, oui. Avec deux heures d'entraînement par jour ou plus ? Une heure trente. Une heure trente. Par jour ? C'est un mode de vie, toute une discipline. C'est un mode de vie. Et déjà, il faut dire que souvent chez les femmes, ou bien je vais dire en général, si vous pratiquiez la musculation, il faut être beaucoup, beaucoup patient. Parce que les résultats, ça ne vient pas au bout de... Depuis, je fais ça. ...un mois, au bout de deux mois, non. C'est un processus en long terme. Il faut être patient et il faut être assidu. Et... Est-ce qu'il y a un Aïda depuis six mois, le fond ? Quand tu viens de te montrer. Alors bonjour, j'ai 23 ans... Pardon, j'ai 25 ans. J'ai trois enfants, s'il vous plaît. Donnez l'adresse. Donnez l'adresse. On va vous donner l'adresse, madame, et vous pourrez rencontrer le coach. Bonjour. Bonjour. J'ai vu Naïda à la conférence de l'hôtel de Fèves. Elle est encore plus belle qu'à la télé. J'aime ça, ne forme pas besoin de musculation. Bonne journée à vous, l'eau. C'est Jasmine depuis Adido Gommé. C'est noté, Jasmine. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je suis pour la musculation des femmes, mais pas trop. Sinon, certains hommes vont avoir peur d'elle. La musculation des hommes et des femmes doit être pour modeler le corps. Et on a le coach Ayena Roland qui est avec nous ce matin. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, chez lui, ça va, quoi. Il y en a, on les voit, excusez-moi. Et là, tu le sais encore. Il y en a, en fait, on les voit, ils sont très barraqués en haut. Ah oui ? Et les jambes sont hyper fines, quoi. C'est quoi le projet, là ? Non, mais c'est possible, c'est genre... Voilà. Ils ne travaillent pas les choses. Il faut que ce soit harmonieux, en fait. On est d'accord ? Oui, pour que ce soit harmonieux. Il faut travailler tous les compartiments du corps, en fait. Il faut dire que chez ces gens-là, genre, ils sont trop occupés à travers l'euro. Parce que souvent, le terme qu'on utilise souvent, c'est « je suis gros bras, je suis gros bras ». Du coup, l'euro, ok ? Mais le bas, ils s'en foutent pas mal, déjà. Vu que le roi est déjà barraqué, le bap, peu importe. On ne dit pas gros pied et tout. Non, je suis gros pied. Ne vous en faites pas. Il y en a beaucoup qui demandent votre numéro, en fait. Parce que c'est biceps, c'est ça ? Biceps que vous avez montré là. C'est biceps. C'est ou quoi, Naïda ? Calme-toi. Oh, Maman Esha. Voilà. Quand je viens à la salle. Et donc, si vous deviez nous donner un conseil, peut-être que nous, on n'a pas... Ça se prend pas. Ça se prend pas. Ça ne nous traumatise pas. Ne t'inquiète pas. 2025, ça va aller. Il lui a fallu deux ans. C'est ce que vous deviez nous donner. On est des femmes et nous voulons quand même nous modeler le corps. Pas peut-être devenir des supramusclés, mais on veut quand même faire un peu de sport et se modeler d'une certaine manière, mais tout en gardant notre féminité. Voilà. Elle, elle est belle. Tout en gardant notre... Dans six mois. Amen. C'est bien. Maïcha. Si, non, les mains et tout. Ah, Naïda. À quel moment... Comment est-ce que... Quels sont les petits conseils que vous pouvez nous donner ? Ben, déjà, comme conseil, moi, je vais dire déjà, bon, de pratiquer le sport, pas forcément la musculation, mais déjà de pratiquer un sport, que ce soit la musculation, que ce soit le tennis, que ce soit le basket, déjà, faites un sport, déjà, ça vous permet de perdre en graisse, et après, bon, si vous voulez prédestiner votre corps, avoir un peu plus de rendu, tout, tout, vous pouvez ajouter la musculation. La musculation. D'accord. Et il faut aussi comprendre qu'il faut être très amis avec ceux qui vendent les oeufs. Sinon, avoir un poulaï. Très important. Moi, j'ai une petite ferme, après on va discuter hors antenne, je vais vous livrer les oeufs, puisque vous en mangez huit par jour, ça, ça va me faire de l'argent. Ah, ben, qu'il y en a combien ? Les oeufs, c'est ça ? C'est ça, les oeufs. Ce sont les oeufs qui sortent, là, sur le bras. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. Et on va prendre le numéro de téléphone pour tous les téléspectateurs qui demandent, et ils sont vraiment nombreux à demander, et puis, ne croyez pas ce que Sandra a dit, je vous en prie. Ne croyez pas, laissez-la, laissez-la là-bas, là où elle est. Voilà, c'est parti. Et déjà, pour rejoindre le coach, je suis joignable sur le numéro 93, 51, 0, 4, 06. 93, 51, 0, 4, 06. 93, 51, 0, 4, 06. Pour toutes les personnes qui demandent, 93, 51, 0, 4, 06. Et puis, il va vous donner des conseils si vous avez envie, vous êtes un homme, et vous avez envie de ne pas être comme Elias et de devenir comme M. Aïna. Il faut faire le 93, 0, 1, pardon, 51, 0, 4, 06. 93, 51, 0, 4, 06. Et si vous êtes une femme, et que vous avez envie de vous modeler aussi le corps, vous avez besoin de conseils, composez également ce numéro-là. Coach, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça a été un vrai plaisir. Voilà, vous courriez arrêter, vous allez poursuivre jusqu'à la fin. Parce qu'après, je suis dingue, là, c'est plus aussi joli, hein, dans son vieillage. Comment on peut faire une démolade ? Ah, tu veux faire, comment on appelle ? Bras de fer. Bras de fer. Non, 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 non. Ah bon, d'accord. Je croyais que tu voulais faire un bras de fer. Non, non, non. Merci. Non, tu peux enlever la chemise, il va enlever son... Elias. Allez, on va poursuivre cette émission, on va rejoindre le bébé Félix qui va venir pour le bras de fer avec le coach juste après ce site. Allez, on va poursuivre cette émission. Et bien, en tout cas, tout le monde est impressionné, hein, sur le plateau, sauf Elias et moi, voilà. Nous aimons nos boutou coins de baudot, il n'y a pas de souci. Fé, Fé, comment tu vas, mon cœur ? Très bien. Bien, avec toi, aujourd'hui, on est en Nekinfo. Oui, exactement. Bonjour, téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. On va encore partager quelques informations de la semaine qui s'est écoulée. Donc, on commence par une nomination. où, voilà, un sacre Iman Aïssi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un styliste camerounais qui vit en France, qui est le premier styliste de l'Afrique chyp-savarienne à intégrer la Fédération française de haute couture. Il a été décoré la semaine dernière quand il présentait sa collection en tant que chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France. Oui, exactement. Mais il est jeune ? Non, il a juste l'air jeune, il a 51, non ? C'est sa femme Chantal Aïssi, c'est sa soeur, pardon, Chantal Aïssi, la chanteuse. Exactement. Donc, il a juste l'air jeune, mais il a 51, non ? Il faut dire qu'il a été d'abord danseur de ballet, ensuite mannequin, avant de se convertir dans... Il est bien conservé. C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que toi, elle a déjà... J'en fais. Alors, la seconde information. Je suis sûre que tout le monde a déjà suivi ce film et que ça a été un moment choc pour nous, la Passion du Christ. La Passion du Christ. Exactement. Et bien, figurez-vous que l'information est sortie hier, il y aura une suite à ce film. Oui. La Passion du Christ 2 va sortir en 2023. On se demande ce que ça va être. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Voilà, on se demande ce que ça va être. La Passion du Christ a été arrêtée à la résurrection, ça va continuer peut-être après la résurrection. Donc, on se demande ce que ça va donner. On attend de voir 2023 pour voir ce que ça va donner. La troisième information, c'est une triste nouvelle. Miss USA 2019 s'est suicidée. Bon, elle est morte à l'âge de 30 ans. Il faut dire qu'elle a été Miss USA 2019. Elle est avocate de profession et on l'a retrouvée au bas de son immeuble. Certaines disent qu'elle est tombée, d'autres disent qu'elle s'est suicidée. Parce que la dernière fois qu'on l'a perçue, c'était sur sa terrasse. Donc, voilà. Nos condoléances à tous ceux qui sont touchés. Et on se pose des questions, si c'est vraiment un suicide, qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme de cet âge-là, de ce succès ? Non, c'est même pas ça. On n'a qu'à se dire la vérité. On se dit, qu'est-ce qui pousse une femme qui est belle ? Tu es Miss USA, tu n'es pas Miss... Voilà, tu es Miss USA. Ça devrait dire que tu as tout à tes pieds, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme quoi la beauté, l'intelligence, c'est pas tout dans la vie. Belle comme ça, la musclée comme ça. Naïda, sors. Ah oui, là, tu vas vers le coach, hein. La dernière information, c'est une photo que j'ai retrouvée hier sur Facebook d'Éric Bailly, qui est parti retrouver le jeune enfant qui a pleuré quand il a raté son pénalty. Éric Bailly. Il est parti retrouver cet enfant-là qui a pleuré pour le consoler. Et on dit qu'il a demandé pardon d'avoir fait pleurer le petit. C'est assez touchant, c'est assez mignon également. Donc, j'ai voulu partager ça avec nous. Éric Bailly. Voilà des informations qu'on avait reçues. Merci beaucoup. Et moi, ça me permet de parler aussi de cette information qui a fait le tour de la toile. Donc, c'est hier. C'est Mme Kaïdoubek, que nous avons déjà reçue ici. Ah oui. Qui est la femme leader de l'année. De l'année. De l'année. De l'année. De l'année. Et on salue, pour Togo Impact, justement, on salue vraiment tout ce qu'elle fait. Et chapeau pour toutes ces femmes-là, d'ailleurs, qui ont été nominées, qui font vraiment énormément de choses pour l'avancement de notre pays. Le Togo. Et c'est vrai que nous voulons même saluer la femme leader, Miss Melka Kouadan, qui est donc notre réalisatrice de ce matin. Avec la femme leader, Mme Aïcha. Et nous saluons la femme leader, Naïda Sombo, la jeune femme, non mariée. Les hommes leaders. Hein ? L'homme leader. Non, je veux parler de M. Bacchana. La sagesse Bacchana. La sagesse Bacchana. Et nous voulons saluer les bébés leaders, en l'occurrence Abraham. Alors, dans les bébés, il y a leader aussi. Voilà. J'ai peur de Victor. Le prêtre leader. Le prêtre leader. Le prêtre, le prêtre leader. Le prêtre leader. Le prêtre leader. Voilà. Et puis, nos hommes leaders du plateau. On a bien sûr Félix et Elias, qui est un grand leader dans la musculation. C'est très important de le préciser. Et merci infiniment pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. On vous aime, on vous embrasse. On vous souhaite de passer de très beaux moments. De bien terminer le mois de janvier. Et on espère que le plan de février a déjà été déterminé dans vos têtes. Et Naina veut gagner des tablettes de chocolat pour février. C'est pour ça que je ne mange plus certaines choses. Tu sais que... Bon, d'accord. Pour la chocolat, tu es seule au derrière. Non, mais il paraît que si tu as trop de tablettes de chocolat, ta voix ne peut plus pousser aussi haut. Ça a bloqué. Adèle a eu ce problème. On va régler ça après. D'accord. Bien. En tout cas, l'histoire, c'est sûr que ça a été pour nous un plaisir d'être restés en votre compagnie. On vous aime et passez de très très beaux moments en compagnie des autres programmes de l'intelligence. On vous laisse, bye-bye et à demain. Bye-bye. Oui, quand tu as du cross, tu chantes, tu perds du poisson. Non, mais moi, je n'ai jamais cru à ça parce que normalement... Non, le reste, c'est le poisson. C'est comme si c'est... L'année 2021 a été une année particulièrement mouvementée. Et comme vous le savez très bien, l'année avec le Covid-19 ne nous a pas laissé de répit. On travaille dans les ministères et il ne manque jamais de nous donner le travail. Malgré que le Covid-19 est là, le tas fait beaucoup d'efforts. Au cours de cette année 2022, moi, je pense qu'on va utiliser les taux INOS. Avec nos artisans, la pédagogie a un peu changé. Nous avons beaucoup privilégié les échanges via les plateformes Internet. Métier du Monde, c'est ce mardi à 19h sur La Première. Une réalisation de palis comme là. L'amour, et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70, 18, 81, 21 avant le 5 février. Love Fever. L'amour, autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF